Je pense qu'on est live. Alors, bonsoir tout le monde avec une grosse minute de retard. Je suis toujours là avec vous pour la toute dernière pratique de Ukulele Débutant. En fait, la pratique en mode live pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà. Cette pratique fait partie d'un cours complet et ce cours est complètement gratuit et en français aussi. Alors, pour vous inscrire, je vous invite à le faire, vous n'avez qu'à aller à l'adresse qui s'affiche au haut de l'écran ici, ukuleledébutant.com. Et puis voilà, vous pourrez écouter le cours. Ce ne sera pas live. Quoi que je vais le redonner, c'est sorti certainement soit à l'automne ou à l'hiver, je n'ai pas encore décidé. Mais vous avez un accès à vie. Je vous invite à le faire comme ça. Quand j'ai ces pratiques en mode live, ça aura plus de signification. Pourquoi il fait des pratiques en mode live que personne ne lui a demandé? C'est parce que pour les gens qui sont dans le cours, alors voilà, vous avez une espèce d'avant-goût. Le cours va un peu plus loin dans les explications, ce qui fait que je vous invite à vous inscrire en grand nombre si ce n'est pas déjà fait et si vous connaissez des gens qui commencent au ukulélé, franchement, d'abord le bootcamp pour commencer, commencer, mais après pour apprendre le strumming, le rythme, etc. Ça vaut la peine de s'inscrire à ce cours. Voilà pour la promo. Alors, semaine 6, c'est donc la dernière pratique, pratique numéro 12 de la semaine 6. La thématique de la semaine 6, c'est là où on ramène tous les concepts qu'on a vus ensemble au fil des semaines dans des situations pratiques parce que c'est bien beau la théorie, c'est bien beau avoir des connaissances, mais il faut aussi voir de quoi ça a l'air dans une situation de mise en pratique. Donc, pour se faire la semaine dernière, en fait, la pratique numéro 1 de la semaine 6, donc la pratique 11, je l'avais dédiée à mes amis du Québec pour la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient ce vendredi. D'ailleurs, je suis très en retard, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour les causes d'être trop occupé avec le ukulélé. Je vais faire un petit jam en mode Saint-Jean. Je vais envoyer tout ça ce soir, c'est promis, maintenant que j'ai bien terminé. Alors, ça sera envoyé. Vous êtes conviés, vous pouvez écouter ça sur Zoom ou sur YouTube. L'idée que c'est que vous allez pouvoir gratter des chansons au ukulélé pour la Saint-Jean. Je vais en faire peut-être une dizaine. Avec la voix, je vais faire des versions complètes. Et pour les fidèles auditeurs qui veulent avoir un avant-goût et se préparer, la soirée d'avant, le jeudi, je vais faire une pré-Saint-Jean, c'est-à-dire que je vais passer à travers les chansons que je jouerai le lendemain en exclusivité, juste pour vous montrer les grandes lignes de ce qu'il faut savoir, histoire que ce ne soit pas frais et nouveau et que vous ne soyez pas capable. de jouer le lendemain. Donc, restez à l'écoute. Ça va partir toutes les invitations ce soir, maintenant que j'ai un peu plus de temps. Donc, sans plus attendre, on va aller du côté de la pratique en mode jam, parce que c'est pour ça. Et cette semaine, j'ai décidé de rendre les choses équitables. Et pour ce faire, ce que j'ai pensé faire, c'est tout simplement de me concentrer sur mes amis qui sont en France, puisque le 14 juillet s'en vient et je vais refaire ce que je fais pour la Saint-Jean, pour le 14 juillet. Ça sera probablement un peu moins à la dernière minute. Et donc, je vais, c'est des chansons en français, toujours, mais du répertoire, plus de la France, en fait, de l'Europe serait peut-être plus précis, parce que bon, parfois, la francophonie, c'est ça, c'est jamais simple. On aime ça comme ça. OK, cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'abordais des chansons et puis, en fait, je vais me réchauffer, je vais faire un différent type d'échauffement. Cet échauffement sera de me pratiquer aux accords qui serviront la chanson, comment peu à peu, une étape à la fois, j'en viens à me faire une version. Et encore une fois, je m'arrête là où je suis rendu, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans le débutant, mais ça ne fait pas très longtemps que vous êtes débutante ou débutant, bien, c'est possible que vous vous arrêtiez à un niveau très simple, ce qui est super cool, hein, il n'y a pas de honte. C'est un des grands plaisirs du ukulélé, c'est que même lorsque c'est simple, c'est très agréable. Donc, alors, je passe, j'espère que ça va fonctionner. Oui! OK, on commence avec notre ami Francis. Voilà, il y a une version ukulélé, je vais sûrement devoir mettre les liens aussi. Alors, c'est une version ukulélé, Francis Cabrel, bien entendu, c'est les plus, je dirais, les plus reconnues pour des versions en style fingerstyle, surtout à la guitare, hein, pas tellement au ukulélé. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous devriez attendre de devoir jouer du fingerstyle pour vous attaquer à ces chansons, ça sera des versions un peu différentes. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, j'ai sorti une version qui est spécifiquement faite pour le ukulélé, et il y a des accords ici. Donc, c'est peut-être ce que je vais commencer par faire. Je vais agrandir le tout et je vais me réchauffer. Je vais prendre quelques minutes de réchauffement et je vais me lancer dans des accords. Puis, pour bien faire, je vais, en fait, peut-être, je vais les laisser ici comme ça et je vais utiliser mon autre outil. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Super. OK. Alors, on a besoin d'un accord de F. Je vous invite tous à prendre votre accord de F préféré. On se réchauffe, n'est-ce pas? Ensuite, on va avoir besoin d'un A mineur. Alors, on enlève un doigt sur le F. On fait la transition avec notre journée et en sens, en mode ukulélé. Ça va être intense avec Francis Cabrel. C'est un peu triste, mais quand même. On aime ça quand même. Alors, D mineur, ensuite. Donc, c'est comme un F avec un doigt entre les deux. 2, 2, 1, 0. Très bien. Ensuite, G mineur. OK. Super. Alors, G mineur, il est ici. Ça, c'est 0, 2, 3, 1. Quand je dis ça, je parle évidemment des cases ou des frettes sur lesquelles je joue. Donc, 0, c'est la corde à vide. 2, 2e case. 3, 3e case. Et 1 pour la 1ère case ici, sur la 1ère corde. OK. Donc, ça, c'est pour G mineur. Ensuite, B bémol. Ah non, Geoff, tu ne vas pas nous faire ça. Alors, j'ai fait, je l'ai fait exprès. Le B bémol revient assez souvent. Alors, vous avez deux options lorsque ça se produit une chose pareille. Je vais vous en donner quelques-unes. Je vais vous donner mon truc secret. Mais qui ne sera plus si secret après que je vous en ai parlé, j'imagine. Alors, le B bémol, il a l'air de ça ici, n'est-ce pas? Alors, ce que vous pourriez faire, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Je vais vous donner mes trucs préférés lorsque je suis face à un B bémol, en supposant que je ne suis pas encore tout à fait capable de jouer. Si vous êtes capable, évidemment, vous n'avez qu'à le jouer. Donc, mais comme c'est un barré, je vais aller comme ceci. OK, super. Bon, alors, ce que vous pouvez faire pour un B bémol. La version un peu jazz, c'est ce qu'on appelle un B bémol majeur 7e. C'est-à-dire que ça ressemble à un E mineur, pour celles et ceux qui sont familières avec. Qu'on aurait glissé d'une case vers le bas, comme ceci, donc à la première case. Et dont on aurait déplacé toute la forme d'une corde vers votre visage. Voilà. Ce qui fait donc 3, 2, 1, 0. Ça, c'est un B bémol majeur 7e, alors ne vous laissez pas intimider par le nom. Voilà. Alors, ça va fonctionner, ça donne une couleur différente. Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est qu'on retourne à notre accord de B bémol très rapidement. On remarque quoi? On remarque qu'en fait, il y a un mini barré ici sur les cases. La case numéro 1 sur les cordes 1 et 2. Et qu'il y a une deuxième portion d'accord. Alors, le truc que je vais vous donner. Lorsque vous devez jouer un B bémol ou tout accord qui est barré, vous pourriez tricher un peu en ne jouant pas toutes les cordes. Ce qui veut donc dire que vous n'aurez pas besoin de placer tous les doigts. Alors, ça fonctionne parfois mieux que d'autres. Essayez-le, c'est ce que j'aurais à vous dire. Donc, le B bémol aurait l'air normalement de quelque chose comme ceci. Donc, 3, 2, 1, 1. Il y en a qui préfèrent faire le barré complet comme à la guitare. C'est la même chose. Ça ne change pas grand-chose. C'est juste dans la position. Alors, si on ne joue pas toutes les cordes, ce que je vous propose, c'est de laisser tomber la corde qui est la plus proche de votre visage, c'est-à-dire la quatrième corde. Et ça fait comme... On va jouer... Ça ressemble à un D mineur 7, en fait. Juste ça. Alors, vous essaierrez ça. Essayez d'éviter cette corde-ci quand vous jouez. Ce n'est pas si grave si vous la jouez. Ça va sonner légèrement différent du B bémol. Mais si vous ne jouez que ces cordes-là, on n'y verra que du feu. Alors, c'est mon truc. Vous l'aurez appris ici en exclusivité. Comment éviter B bémol. Mais vous devriez écouter ma vidéo qui traite des accords barrés. Franchement, ça va vous donner du temps. Donner le temps d'apprendre comment jouer des barrés et vous éviter d'avoir à faire des entourloupes. Donc, accord de C. On continue le réchauffement. On achève, en fait. L'accord de C le plus connu, évidemment. Hop. A mineur 7e. OK. Et puis, finalement, un accord de A. Qu'on ne fait pas assez souvent. Ma foi aussi. L'autre est encore derrière. Il faudrait que j'ajuste ça. Entre deux cours. Voilà. Accord de A. Donc, ça fait 2, 1, 0, 0. Voilà pour le A. Très bien. Et je pense que ça fait le tour. Si ma mémoire est bonne. Voyons voir s'il avait raison. Il reste E bémol aussi. J'avais oublié E bémol. Alors, E bémol, je vous le montre à l'instant parce que je ne l'ai pas dans mes accords préférés. Alors, il s'agit de placer un doigt sur la 3e case. 3e corde. Un doigt sur la 3e case. 2e corde. Et un doigt sur la 1ère case. 1ère corde. Donc, E bémol. Souvent, je le fais avec les doigts 3 et 4 pour avoir plus d'étirements. Voilà. Ça fait le tour de mes accords. Donc, en théorie, à ce stade, je devrais réchauffer un peu. Alors, j'ai pris quelques minutes pour le faire. Et puis, je me lance dans la chanson. OK. Alors, je vois qu'ici au ukulole, il nous propose une version en fingerstyle que vous pourriez essayer. Ce n'est pas de la tarte, je vous avertis. Surtout pas à pleine vitesse. Alors, vous serez prévenus si vous voulez être patient et patient et en faire une version au ralenti ou attendre ma formation fingerstyle qui viendra certainement cet automne. Alors, vous verrez ce que vous voulez faire. Il y a un peu de tout. Il y a l'intro, il y a les couplets, etc. Alors, on va s'intéresser plutôt à une version en strumming parce que, c'est ça, ça fait un peu plus thématique ukulé les débutants. Donc, la première étape, évidemment, c'est d'écouter la chanson et de se donner une idée quelle est la vitesse à laquelle cette chanson se déroule. Juste pas pour me stresser, pas pour me décourager, mais simplement pour me donner un objectif, dire, « Ok, si je voulais la jouer comme Francis, de quoi j'aurais besoin ? » Alors, je prends mon application ProMétronome et dans le coin inférieur droit de votre écran, il devrait y avoir un bouton qui s'appelle « Tap ». Alors, j'écoute la chanson, je ne le ferai pas ici parce que, bon, pour des raisons de copyright, je ne veux pas que YouTube arrête la diffusion. Alors, un, deux, trois, quatre. À peu près 77, plus ou moins. Là, j'en profite, j'ai oublié de dire tout à l'heure, s'il y en a qui sont sur le chat et qui écoutent live, vous pouvez m'envoyer un petit message, je vais pouvoir vous voir et vous répondre, les deux à la fois. OK, donc 77, c'est ma vitesse de destination. Évidemment, ce n'est pas là où je vais commencer. Je vais y aller à 60, comme d'habitude, pour me faire une tête si c'est trop rapide ou pas assez. OK, on va commencer par ça. Première chose qu'on veut établir, on va prendre ce qu'on avait dit au préalable, c'est les rythmes. Je vais y arriver. Le strumming long, c'est ce qu'on utilise généralement pour se faire une tête, à savoir combien de temps dure chaque accord. C'est la première chose qu'on cherche à établir. Donc, lorsqu'il y a un seul accord dans une mesure, on utilise une ronde, c'est-à-dire quatre clics dans ce cas-ci et deux clics lorsqu'il y a deux accords dans une même mesure. Voyons voir ce qu'il en est pour « Je l'aime à mourir, c'est parti ». Je fredonne dans ma tête, vous ne l'entendez pas. Je vais trouver la note. Ça semble être quatre. OK, c'est quatre trucs. La raison pourquoi je ne l'ai pas dans la tête, je vais vous le dire, je vais vous révéler, c'est que je pense qu'il faut un capot. En fait, je pourrais me tromper. Peut-être pas. De mémoire, il y a un capot. Donc, la première chose à faire, trouver la note. Une gorgée d'eau pour m'aider. OK, je l'ai. Ça, c'est très aigu pour moi. « Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. » Il faudrait probablement que j'utilise un capot si je voulais la chanter dans mon cas. Donc, c'est un accord par mesure avec le strumming long. Ça donnerait ceci. « Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui... » On passe à A mineur. « Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. » 3, 4, j'ai mineur. « Je pouvais détruire tout ce qui vous plaira. » Oups, B bémol. OK. Alors, si je pratiquais cette chanson, d'abord, je réchaufferais ma voix jusqu'à... Ou je changerais la tonalité, probablement. Peut-être que ça fonctionne pour vous, mais c'est ce que je ferais personnellement. OK. Alors, si on veut faire une version lente, un accord par mesure, ça va. Je viens d'établir que le B bémol, c'est l'endroit où j'aurais probablement besoin de travailler. Donc, ce que je ferais, c'est que j'essaierais d'isoler. Je verrais le changement entre G mineur et B bémol. Probablement, un B bémol qui me convient, c'est-à-dire un B bémol où je triche peut-être ou pas, dépendamment au niveau où j'en suis rendu. Donc, je vous fais ça avec le clic. Et je me demande est-ce que c'est la bonne vitesse. Alors, on passe de G mineur. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira à B bémol. Il n'aura qu'à ouvrir. Ah, j'ai fait un D mineur 7, ça fonctionnait. Encore. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira et il n'aura qu'à ouvrir l'espace. OK. Ça semble que ça fonctionne, mais c'est un peu rapide pour le niveau où je suis rendu. Pas de problème. Je descends à 50. On utilise les vitesses comme on l'a appris. Vous pouvez détruire tout ce... C'est un peu drôle. Un, deux, on recommence. Trois, quatre. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira B bémol. qu'à ouvrir, tricher à l'espace. OK. Alors, je resterai là en boucle jusqu'à ce que ça soit clair et facile pour moi de passer de soit celui-là à celui-là ou j'avais dit qu'il y avait une autre option. On va essayer de savoir. Vous pouvez détruire ce qui vous plaira. Il n'aura qu'à ouvrir... C'est trop coloré. Ça ne fonctionne pas. Alors, allez-y pour la deuxième version qui consiste à jouer seulement la partie aiguë, on va dire, de l'accord ici, comme ceci. OK. Alors, je resterai en boucle comme ceci. Et là, évidemment, j'avance plus rapidement que vous le feriez probablement lorsque vous jouez la chanson. Alors, maintenant que j'ai bien travaillé ça, je travaillerai également l'autre changement de B bémol versé. Et lorsque ça sera à votre goût, ce que vous allez faire, vous allez vous prendre un des fameux rythmes qu'on a vus ensemble. C'est-à-dire, probablement, pour les balades, souvent, le minimaliste fonctionne très bien. Alors, je vous rappelle c'est quoi le minimaliste? Vous jouez sur le premier temps et vous jouez sur le dernier temps. Si c'est en 4-4 comme ici, on va jouer sur le 1 et le 4. Donc, ça donne ceci avec le contexte. Je vais rester. Je vais rester à 60 parce que c'est quand même plus lent. Essayez de suivre. Si vous n'êtes pas capable, ce n'est pas très grave. Ça vous fera quelque chose à pratiquer. Vous avez jusqu'au 14 juillet pour vous entraîner. Ça vous donne un peu de temps. Je... Ok, j'y suis. Je vais commencer d'abord. Je vais y aller par étapes. Je vais faire le rythme, un passage complet avec le rythme minimaliste. Après ça, je vais fredonner comme si je pratiquais. 1, 2, rythme minimaliste. 4, 1, 2, 3. Et on rejoue. 2, 3. On rejoue, on va vers B mineur. 2, on rejoue, on va vers G mineur. On s'en va vers B bémol, triché ou pas. Il y a peut-être quelque chose ici. On va en reparler un instant. F. A mineur. Et D mineur. Ok. Très bien. Alors, on voit que ça fonctionne avec ce rythme minimaliste. Ça fonctionne après presque toutes les balades. Ce que j'ai remarqué, je vous disais, je vous en parlerais, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses pas. Alors, pour cette mesure-là, je suis pas mal certain qu'on change. Alors, chaque accord ne durera pas toute une mesure, mais bel et bien seulement deux temps. Alors, à ce moment-là, je vais changer mon rythme. Elle n'aura, je vais jouer des blanches. Elle n'aura qu'à ouvrir deux. On change à C. et on revient au rythme minimaliste sur F. Etc. Etc. Donc, je vais le faire maintenant un peu plus complet avec tous ces concepts. C'est pas grave si on manque le truc. Et on revient au F. C'est pas grave, c'est une pratique. On se réchauffe. A mineur. Et ainsi de suite. OK. Je vais y aller avec les paroles. On va essayer. C'est une pratique. Je ne tais rien, mais voilà qu'aujourd'hui Je suis un gardien du sommeil de ses nuits. Le lendemain mourir. 3. Gé mineur. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. B bémol. On n'a qu'à ouvrir en blanche la base de ses bras pour tout recourse. On revient au minimaliste. Et ainsi de suite. Évidemment, le focus n'est pas tellement sur la voix, mais ça va déjà très vite. Et ça peut vous sembler peut-être trop. Auquel cas, si c'est trop compliqué, descendez la complexité d'un rang. C'est-à-dire, dans mon cas, ce que je ferais directement, c'est changer la tonalité. C'est nettement trop aigu pour mon registre, à moins d'être très réchauffé. Mais la deuxième chose que je ferais, si je peine à passer d'un accord à l'autre ou d'un rythme à l'autre, alors peut-être que je reviendrais à simplement jouer des blanches tout le long histoire de ne pas avoir à changer de rythme. Quand je suis à l'aise, je vais rajouter le combo rythme minimaliste avec les blanches. Et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le constater, le fait de bouger ma main constamment, ça me permet quoi? Ça me permet d'arriver à une situation où, même quand je manque, ça fonctionne à condition de ne pas partir à rire comme je le fais typiquement. Alors, pour « Je l'aime à mourir », c'est ce qu'on va voir pour aujourd'hui. Ce n'est qu'un avant-goût, évidemment, mais c'est pour vous montrer comment on peut mettre ça en pratique dans un vrai contexte. Ne vous en faites pas, la version du 14 juillet sera nettement plus étoffée, bien entendu. OK. Deuxième chanson que je vais prendre pour traiter de ses intégrations, c'est « C'est ma vie » de Salvatore Adamo. Évidemment, je vais zapper le réchauffement à ce stade-ci. Et puis, voilà. Donc, ce sont pas mal tous des accords que je connais, sauf peut-être un dont je parlerai en cours de route. Alors, ici, c'est la même chose. Je vais commencer par écouter la chanson et puis me donner une idée c'est quoi ma vitesse de destination vers laquelle je vais graduellement travailler. Donc, il semble que ce soit 85. Plus ou moins. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, ce n'est qu'une... On en prend note, on peut l'inscrire à quelque part, mais ce n'est pas nécessairement notre point de départ. Alors, on va commencer vers 60. Voilà, comme ceci. OK. On va faire le passage en mode strumming long juste pour voir combien de temps ça peut durer chaque accord. À 60, évidemment. C'est une version lente. Oups. Ah, je suis pas dans la bonne tonalité. Ah oui, ça, c'est une chose. Je sais pas si j'ai pas vérifié. J'aurais dû le faire. Mauvais j'offre. Non, ça parle pas de capot. C'est ce que je voulais voir avec vous. Hum. 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 OK, je l'ai. Notre histoire. Donc, on va y aller avec le métronome. 3, 4, 4, 5, qu'est-ce qu'on remarque? Il semble que ça soit à tous les deux temps. Donc, le strumming long en blanche, on y va ensemble. 2, 3, C, 1, 2, E mineur. Ça commence. G mineur. 2, A, 2, 3. Ah, celui-là, c'est longtemps. OK, donc, vous pourriez vous prendre des petites notes. Moi, ce que j'aime bien faire lorsque l'accord est comme ça, j'aurais tendance à vouloir réinscrire un A ici, en début de mesure, juste pour illustrer que c'est le double de la durée. Ou, vous pourriez, tout simplement, utiliser la méthode à l'ancienne qui consiste à continuer à jouer cet accord jusqu'à ce qu'on vous dise que ce soit le temps de changer en faisant confiance que la partition est bien faite. Donc, OK, 60, c'est peut-être un peu vite si vous êtes débutant, débutant, on va y aller à 50. 2, 3, on refait ça. Deux temps chaque. Un mineur. G mineur. Et le A, on va rester un certain temps. C'est fou, ce con. D mineur. C'est mètre. Celui-là, on dure longtemps aussi. Et là, là, vous avez le choix. J'en parle parce que c'est important. Lorsque les accords durent très longtemps, personnellement, on pourrait simplement le tenir comme ceci et laisser les clics partir. Lorsque ça fait quatre temps entre nous, je vous invite à le rejouer. Juste un petit rappel, sinon, les gens vont trouver que ça va être mal à l'aise avec tout ce silence. Donc, on le refait. deux, trois, quatre. Notre histoire a commencé par quelques mots à d'amour. Deux. On pourrait même jouer à tous les deux temps comme on le faisait. C'est fou ce qu'on s'aimait. Deux. Trois. Quatre. Et c'est vrai tu m'as... On va en parler de cet accord-là. Le plus beau de mes jours. Deux. Trois. Et je te l'ai rendu. Voyez-vous ? Là, évidemment, on est plus lent que 80 kick. Mais on peut remarquer que ça se dirige au bon endroit d'ores et déjà. Je vous donne un petit bonus comme ça en part ça. Le D mineur majeur sept. Contrairement à ce qui est écrit, on pourrait le faire de plusieurs façons. Une façon que vous ne verrez pas très souvent dans les sites de guitare ou de, pardon, de l'ukulé. C'est comme ceci. Alors, on prend le D mineur, c'est-à-dire deux, deux, un, zéro. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le lois du milieu. On va le descendre d'une case. Ce qu'il va plutôt faire deux, un, un, zéro. Ça fonctionne très bien pour cette chanson. Alors, c'est mon bonus. Cet accord, ça peut s'appeler D mineur majeur sept. Voilà. C'était pour le bonus. Maintenant, vous savez tout. Alors, on peut voir que même en restant très simple pour ce rythme-là, ça pourrait très bien fonctionner. Donc, disons, si je faisais un fast-forward, comme on dit au Québec, un accéléré. Donc, on va mettre un métronome à 84. Tiens, on va y aller. On avait dit que c'est à peu près ça la vitesse de destination. Deux, trois. notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné le plus beau de tes jours. et je te l'ai rendu. Alors, encore une fois, ma main bouge toujours. J'alterne entre le rythme. En fait, je fais d'abord le rythme que je suis capable de faire en chantant et au fil du temps, je peux complexifier. Donc, ça, c'était un autre exemple. Je vous invite à attaquer cette chanson. Très belle chanson. Ça rappelle les campagnes du lait pour celles et ceux qui sont au Québec. C'est pas mal. Pas mal ça. Un autre classique, très rapidement, ce ne sont que des avant-goûts. Je ne vais pas jusqu'au bout. Alors, l'hymne à l'amour. Alors, ici, on remarque tout de suite Édith et moi, nous n'avons pas le même registre. Si on va jouer avec Édith, semble-t-il, alors, s'il faut en croire, Internet, qu'il faut mettre un capot à la troisième case, j'en prends note. On regarde les accords. Ça me semble plutôt bien si ce n'est que pour le E. Comme je vous disais, quand vous voyez un E, essayez E7. Très souvent, ça ne fonctionne pas toujours. On va voir si c'est le cas ici. Et pour l'instant, pour les besoins de la cause, je vais ignorer, dans le fond, le capot, parce que c'est ça. Ça va tout le monde qui a un capot. Il faut être inclusif. Donc, j'écoute la chanson. Je donne une idée du tempo, de la pulsation. Donc, hum, 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 à peu près 70. Ce qui est chouette parce que ça va faire moins de distance en termes de tempo, moins grand, hum, pardon, moins d'écart en termes de tempo que ce qu'on voit d'habitude. Alors, ici, je regarde ça et je me dis, OK, j'établis combien de temps dure chaque accord. Je peux le faire avec un métronome ou pas. Vous pouvez le faire avec votre pied. alors, c'est ce que je vais faire. OK, ça semble que ce soit deux temps, donc, je vais mettre notre métronome. Deux temps chaque. On va partir à 50. Je vais y aller avec le strumming long. 3, 4, C, E7, Amina. Ah, celui-là dure quatre temps. D mineur, deux temps. Ah, en fait, non, c'est quatre temps. Voilà. OK, donc, seulement les deux premiers accords sont chacun deux temps, les autres sont quatre temps chaque. Avec la mélodie, ça fait donc en fredonnant, en mineur. En mineur. Verger. Verser. En mineur. Ah, ici, il y a un petit bobou. Alors, hum, 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 Alors, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre ici, ça ne dure pas deux temps, mais bel et bien quatre temps. Il faut y aller à l'oreille, comme je le fais. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est aller corriger la partition. C'est ce que je vais finir par faire, parce que ça m'énerve quand ça ne traduit pas toute la longueur. Alors, j'aurais peut-être mis des mesures ou un truc comme ça. Alors, je fais tout cet exercice et évidemment, une fois que je suis à l'aise, peu à peu, ça, ça pourrait être un bon exercice. En soi, gardez la version strumming long et dirigez-vous vers la vitesse, augmentez la vitesse graduellement. Ça, c'est à peu près la vraie vitesse en strumming long. Donc, hum, 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 et la terre. Peu bien s'écrouler, Peu m'importe, on reste, si, ah, peu importe, si tu m'aimes. Ah non, finalement, je vais tard. Peu me, je me fous, ah, du monde entier, da, 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 et ainsi de suite. Donc, on reste là. Si vous vous sentez à l'aise, ça fonctionne très bien, cette chanson avec des noirs, un peu comme le motant, donc à tous les temps. et ainsi de suite. Alors, et essayez les autres rythmes de votre répertoire. Vous ne pourriez pas utiliser le fameux rythme minimaliste, mais essayez le rythme balade, ça pourrait fonctionner. Ce qui m'amène donc à la portion jam, je regarde le temps et je vais me faire plaisir. Et puis, ah oui, dernière petite note à ce sujet. Pour l'hymne de l'amour, ça, c'est une version, c'est la version 3 sur Ultimate Guitar, si vous voulez tout savoir. Mais pour celles et ceux qui ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire, si vous prenez la version, je pense que c'est la version 1, pour, voilà, cette version 1 ici contient des accords un peu plus complexes. C'est ce qu'on appelle des accords de passage. J'en parlerai lors d'une capsule qui s'en vient. On peut voir, il y a un peu plus d'accords. Ce sont des accords qui rajoutent à la chose, mais qui ne sont pas essentiels ou indispensables. donc, par exemple, pour vous donner une idée. Alors, il y a plus de changements d'accords. Ce sont tous des accords qui sont accessibles, mais le fait qu'il y en ait beaucoup peut peut-être vous rebuter. Auquel cas, je vous recommande tout simplement de passer à une version plus simple qui a moins d'accords et qui semble fonctionner comme c'était le cas de celle que je vous ai montré. OK, alors je passe en mode jam. Je vais y aller pour les Champs-Élysées. Alors, voilà, ça finit bien le cours que vous voulez les députants. Encore une fois, littéralement, ce sont des chansons que je regarde avec vous live comme je le ferai pour la première fois, comme dans le cas de la partition précédente, c'était la première fois que je la regardais. Ça vous donne une idée comment je l'aborderais histoire que ce soit plus réaliste pour vous. OK, dernière chanson, je suis en mode jam, je suis bien réchauffé, enfin, c'est le concept en théorie. Quatrième fret, j'aime bien Joe, mais je vais sauvegarder ma voix à ce stade. J'ai des accords ici qui pour la plupart, je connais, ça va assez bien de ce côté-là. il y a le 17ème, on se rappelle qu'on préfère généralement plutôt y aller avec le fameux 17ème hawaïen si vous ne l'avez pas encore vu. Il est ici, voilà, 17ème, ça sera la seule chose que je dirais là-dessus. Sinon, pour le reste, ah, du strumming. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme rythme de base? On a la vitesse qui est en 12, c'est très bien et c'est du swing. On le voit avec les triolets, n'est-ce pas? Un, deux, et trois, quatre, et un, deux, et trois, quatre, et un, deux, et ça, c'est le strumming de destination. Évidemment, vous êtes mieux de commencer par un strumming plus simple. D'ailleurs, petite note, au passage, j'en profite, si on descend légèrement dans les exemples de rythme, vous rappelez-vous que pour les balades, ici, il y avait ce rythme ici, qui est le rythme et ça tombe bien parce que c'est presque arrangé. C'est le même rythme qu'il y a ici, simplement noté en swing directement. Comme on l'avait mentionné, tous ces rythmes peuvent se faire en swing ou en fil plus carré. Donc, ça, c'est mon, je suis bien réchauffé, donc, mais je construirais, je commencerais par le strumming avant d'arriver là et il y a une petite variation ici, donc, ça fait un, deux, et trois, et quatre, et un. Essentiellement, c'est la fameuse vous savez, je vous en ai déjà parlé, des fois, à la fin d'une phrase, ce qu'on va vouloir faire pour signifier que c'est le temps de retourner, de recommencer cette progression d'accord, ce qu'on va tout simplement faire, c'est faire comme une batterie. Alors, c'est l'idée de cette rythmique-là. Évidemment, ce ne sont que des indications, ne croyez pas tout ce qu'il y a sur Internet. OK, alors, j'y vais. OK, alors, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet accord-là, mais pour l'instant, je vais juste vérifier un petit truc. On va changer de version. Ah, voilà, j'avais bien dit. Ah, voilà qui est mieux. OK, petite note au passage, et là, c'est vrai que je vais la faire pour de bon cette fois-ci. je vais même mettre le défilement et tout pour conclure cette série. À la fin, si vous simplifiez les choses, ce n'est pas la peine de faire tous les accords. Attachez-vous à l'accord de destination. Donc, si ça, c'est trop rapide, F, G7, AG, faites simplement F, verser, oubliez le G7 parce que les changements d'accords sont plutôt rapides. OK, je pense qu'on est bon. On va l'essayer. Alors, bon jam tout le monde. Ah, ça n'a pas fonctionné. Super, c'est parti. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui. Et ce fuis-toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. aux Champs-Élysées Ça me prend un gazou. aux Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées Tu m'attiges les rendez-vous Dans un sous-sol avec des fous Qui vivent la guitare à la main Du soir au matin Alors je t'ai accompagné On a chanté On a dansé Et on n'a même pas pensé À s'embrasser Oh, Champs-Élysées Pa-pa-pa-da-da Oh, Champs-Élysées Pa-pa-pa-da-da Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées Quartement, deux inconnus Et ce matin dans l'avenue Les amoureux tout étourdis par la longue nuit Et de l'étoile à la concorde Un orchestre à quatre corps Les oiseaux du point du jour chantent l'amour Aux Champs-Élysées Pa-pa-pa-da-da Aux Champs-Élysées Au soleil sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées Voilà Ça fait le tour Ça ressemble peut-être plus à ce que je vais faire ce vendredi pour la Saint-Jean avec le défilement Donc, en espérant que ça vous ait plu Je vous invite à vous attaquer à Champs-Élysées Je vais changer de caméra pour le besoin de la cause Je vais vraiment changer de caméra Ok Comme vous avez pu voir c'est assez rapide Là même, c'est moins rapide que la vraie version Mais par ailleurs les changements d'accords eux sont assez rapides Donc, c'est quelque chose vers quoi aspirer au fil du temps Donc, ça conclut le cours pour les députants Je vous rappelle que c'est gratuit Inscrivez-vous Restez à l'écoute pour mon annonce pour l'événement de la Saint-Jean-Baptiste Vous n'avez pas besoin d'être québécoise ou québécois pour y assister à tout le monde Peut-être que si vous ne parlez pas français ça va être plus difficile Mais sinon, ça risque de le faire Donc, et d'autres événements qui s'en viennent Je vais essayer de faire les quatre fêtes nationales qui s'en viennent dans les prochaines semaines Donc, ça va être beaucoup de ce que je viens juste de faire avec vous C'est-à-dire juste un jam où je fais défiler Et puis, évidemment vous aurez les partitions à l'avance histoire que ça ne soit pas complètement inconnu pour vous Alors, s'il y a des questions ce serait un bon moment Mais sinon, c'est ça C'est pas mal ça Je ne sais pas si Christiane tu avais quelque chose que tu voulais rajouter Merci pour les si bémols Je vais pratiquer tes trucs parce que les barrés j'ai encore de la misère Bien, ça fait plaisir Je suis certain Je pense que je vais en faire un YouTube short Je vais faire une capsule juste comment tricher Comment contourner si bémol Ça va faire plaisir Je pense que je vais le faire dans toutes les langues Je veux même apprendre des langues Même en mandarin ça risque de faire plaisir à des gens Ça fonctionne très bien comme vous avez pu voir le fameux D mineur septième à la place en substitution Ça marche comme un charme Donc, c'est plaisir Bonne pratique, bon yukou Merci d'avoir été là Christiane Merci à toutes celles et ceux qui ont été là J'essaie en différer J'ai des questions qui m'arrivent ou qui écoutent le cours à leur propre rythme Je veux être inclusif par rapport à toutes celles et ceux qui sont plus introvertis Ce n'est pas tout le monde qui aime ça la tension Mais quoi qu'il en soit amusez-vous, jouez du ukulélé et je vous envoie une invitation à tout le monde pour l'événement de Saint-Jean qui a lieu ce vendredi et puis qui sera enregistré si jamais vous l'écoutez en rediffusion, bien entendu Donc, voilà, merci tout le monde C'était très agréable de voir le cours écouler débutant Comme vous avez pu le voir il y avait plein d'erreurs alors vous ne devriez pas vous sentir mal lorsque vous en faites Ça arrive même dans les meilleures familles visiblement Alors, je vous encourage à continuer Merci tout le monde Bye